Un homme qui ne connait pas Dieu est très risqué pour toi et ton enfant. Alors moi aussi, je suis pour en fait un homme qui croit. Moi parce que tu sais mettre ensemble, c'est que chacun décide de faire un pas avec l'autre. Si une personne te fait quelque chose une fois, la personne te fait la même chose deux fois, trois fois, c'est que toi tu es un gahou seulement. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'église que dans vous? Salut ma personne, bienvenue à ce podcast de la chaîne Argent Livre. Je tiens à m'excuser pour le léger décalage que tu constateras entre le son et l'image. C'est déjà quelques soucis techniques, mais je te rassure, le contenu, il est super intéressant. Et puis dans les prochains podcasts, on fera l'effort d'arranger tout cela. Cela étant dit, je te souhaite une bonne écoute et on est ensemble. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. Une fois de plus, on se retrouve ce matin pour un podcast sur un sujet qui s'intitule le choix du conjoint. Donc, on parlera beaucoup de, comment tu veux, l'homme idéal. Pourquoi pas la femme idéale? Bref, donc comme je l'avais déjà dit par le passé, c'est un nouveau format qu'on est en train de tester. Et on va voir si jamais tu adhères, on va poursuivre dans ce même format-là. Mais si tu n'adhères pas, on arrêtera aussi vite qu'on aura commencé. Donc, pour ce podcast, je suis accompagné de deux jeunes demoiselles. Nelly P3PA et Inès Mendy qui vont se présenter tout à l'heure. Mais avant d'aller plus haut ma personne, j'aimerais préciser une chose, c'est que le 29 juillet, nous serons du côté de Paris pour le week-end de l'écrivain. Le seul événement de prestige qui célèbre les auteurs, entrepreneurs africains. Donc, si jamais c'est quelque chose qui te parle, il faudra cliquer sur le bouton qui s'affiche quelque part autour de cette vidéo. Bref, trop parler ces maladies. Donc, on va laisser Nelly se présenter. Alors? Alors, moi, c'est Nelly P3PA, je suis d'origine burkinabée et j'ai fait des études en pharmacie. Actuellement, je travaille avec Argent Livre, je m'occupe un peu de ce qui est gestion des finances et côté clientèle aussi. Yes! Et maintenant, c'est Inès Mendy. Moi, je m'appelle Inès Mendy, d'origine sénégalaise. Je travaille avec Argent Livre, je fais plus relations clients. Yes! Ben, tu vois, on est bien entouré. C'est quoi comme études? Peut-être que les... J'ai fait un compta et là, j'ai arrêté. Je travaille dans un hôtel comme responsable cafétéria. Tu vois que les femmes, c'est toujours un peu un rapport avec la gestion de l'argent. Coïncidence? Bref, on aura le temps d'épiloguer là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va parler du choix du conjoint. Donc, on va développer plusieurs thématiques, histoire qu'on puisse sortir d'ici enrichi, you know. Bref, donc, le but du jeu est très simple. Il y aura des questions qui seront développées de long à l'âge. Et on va recueillir la vie, chacune d'entre elles, ainsi que le mien. Mais je t'avoue que ça va être piquant. Bref, reste jusqu'à la fin, tu ne vas pas voir le temps passer. Donc, tout de suite, moi, j'ai une question. J'ai une question qui est assez piquante. Vas-y, vas-y. Alors, un homme qui ne connaît pas Dieu est très risqué pour toi et ton enfant. Qu'est-ce que tu en penses? Un homme qui ne connaît pas Dieu est risqué pour toi et ton enfant. Ouais. Donc, dans le sens où ton partenaire n'est pas croyant, quoi. C'est ça. Qui n'est pas croyant, qui n'est pas pratiquant. Honnêtement, pour moi, si je suis avec un homme qui ne croit pas, ça va beaucoup me déranger. Ah, pourquoi? Parce que moi, je suis née dans la religion chrétienne. J'ai grandi. Maman m'a amené à l'église, soultain. Le soir, on prie pendant une heure. Le matin, on se lève, on prie à midi, on prie avant de manger. On prie vraiment. J'ai grandi dans ça. Mais quand je suis arrivée en France, on te demande, est-ce que tu crois en Dieu? Pourquoi tu crois en Dieu? Dieu n'existe pas, tout ça. Tu commences à te poser des questions. Et c'est là que je découvre le côté plus profond de la spiritualité. Et être avec quelqu'un qui ne partage pas ça, qui n'a pas cette vision-là. Je sais que j'aurais envie de parler de certaines expériences que j'ai vécues. Ou bien, ah, vraiment Dieu a fait ça pour moi, etc. Et que la personne me regarde comme ça. En fait, on sera tout en décalage. Et je vais toujours vouloir lui prouver que non, regarde. Ce que tu dis que c'est faux, là, voici un miracle, regarde la probabilité, tout ça arrive. Et ça va être frustrant. Parce que après, il y a des personnes, là, ce côté-là représente peut-être 50% de leur vie. Et ils sont pratiquants, pratiquants, donc c'est dérangeant. Moi, je sais que je ne suis pas pratiquante, pratiquante. Mais c'est important pour moi. C'est important pour toi qu'ils se croient. Alors, transmettre ça aussi à mon enfant. Je n'aimerais pas qu'ils se disent, mais papa, il ne croit pas en Dieu. Moi, elle croit en Dieu. Je fais quoi ? Bon, voilà, après, c'est mon avis. Bon, Inès, si on vient d'écouter là-dessus, parce que moi, c'est mon avis. Alors, moi aussi, je suis pour, en fait, un homme qui croit. Oui, je sais que très souvent ce sont les femmes, ça. Et tu sais même que, justement, je pense que les pasteurs en jouent beaucoup de ça. Ah oui ? Oui, je pense que les pasteurs en jouent beaucoup. Parce qu'ils savent que, oui, les femmes, elles sont trop dans le délire, en mode, « Oui, il faut que mon homme soit croyant et tout, parce qu'il est croyant, oui, il va, oui, je ne sais pas quoi. » Et on te montre aussi, quand tu es pratiquante, tu te dis, non, le monsieur, il croit en Dieu, donc il a peur, il veut bien se comporter. C'est ça aussi. Il a les principes, quoi. C'est la sécurité aussi que nous, on cherche. Parce que je te dis que, par exemple, quand tu te mets avec quelqu'un qui croit, il te protège plus, en fait. Il sait, genre, il craint Dieu. Du coup, il ne va pas te faire des choses bizarres, bizarres, quoi, tu vois. Oui, ça se discute, oui. Oui, mais tu sais, il y a un... C'est une façon de penser, quand même. Oui, c'est une façon de penser, parce que, par rapport à la histoire de croyant, là, moi, il va être vraiment trash. Oui, oui, j'ai le tout. Vous, les femmes, surtout, vous, les femmes afro, là, vous, quand c'est un homme afro que vous cherchez, il faut qu'il soit croyant. Mais si c'est un blanc, s'il n'est pas, s'il ne croit pas, ça ne vous dérange pas. Moi, c'est ce que moi, j'ai remarqué. Bon. Ça, c'est un truc que moi, j'ai remarqué. Moi aussi, je l'ai vu, ça. Oui, oui, oui. Mais en général, ce sont les femmes qui disent, non, je ne peux pas être avec un homme noir. En général, c'est souvent les femmes, là, qui laissent passer cette image aussi, les blancs. Non, mais en général, tu sais, tu vas voir une femme noire, lorsqu'elle sera beaucoup plus insigente, si c'est un homme noir. À mot de voix, elle est toujours croyant et tout. Mais un homme blanc, elle ne va jamais chercher à l'embarquer dans son église. Elle va laisser beaucoup plus de choses. Moi, c'est ça, un truc que j'ai remarqué. Même dans les couples blancs, même si... Bon, couples blancs, ce n'est pas comme si les blancs, ils ne sont pas... Après, les blancs sont plus laïcs aussi, genre, ils ne sont pas trop... Vous diriez même athées. Oui, athées, je veux dire. Ils ne sont pas plus dans la religion et tout. Mais peut-être aussi, par exemple, si les femmes noires choisissent ces blancs-là, c'est parce qu'ils ont trouvé une petite stabilité dedans. Ils savent, en fait, que ce blanc-là peut les amener quelque part. Je ne sais pas. Oui, mais là, la religion, on n'en parle plus, là. Après, ça dépend des gens aussi. Parce que moi, je peux aimer un homme qui est croyant, l'autre qu'on ne peut pas aimer, tu vois. C'est ça. Pour moi, c'est un peu nul comme critère, parce que croyant, pas croyant. Pourquoi ? En fait, de ce que moi, je vois de ce qui se passe avec la religion, moi, je ne veux pas donner son nom parce qu'elle va vite se reconnaître. Enfin, les gens peuvent la reconnaître. C'est quelqu'un assez discret. Enfin, je connais une dame qui, elle est très croyante, mais vraiment très, très croyante. Et elle s'est mise avec un monsieur qui, lui, n'est pas trop dans les histoires d'église et tout le bazar. Donc, ils se mettent ensemble. Elle est bien dans son mariage, quoi. Elle est très, très bien dans son mariage. Je viens à redire. C'est vrai, lui, il n'est pas croyant, mais il n'empêche pas de faire ce truc. Ils ont deux enfants. Ils sont très bien. Et elle, donc, au bout d'un moment, en France, ça commence à lui manquer. Elle se dit, bon, ok, je vais trouver une église. Vous connaissez les églises de l'église, tout le bazar et tout le bazar et tout le bazar. Et tous les esprits de démons, les esprits de la pauvreté. Ouais. Et donc, à ce moment, elle décide d'entrer dans l'une de ces églises. Donc, lorsqu'elle décide d'entrer dans l'église, la première chose que le pasteur lui dit, il lui dit, il faut absolument que soit ton mari rejoigne notre église, soit vous vous séparer. Ah, c'est vrai, j'ai quand même, non. T'as vu ce cas-là, quand même. C'est pas un truc où tu vas forcer quelqu'un à rentrer. Mais c'est réglant, ça, ça. La manipulation. C'est ça, c'est la manipulation. Mais après, il y a cette église aussi, il faut pas trop... Parce qu'en fait, il y a des choses, en fait, que tu sais, c'est pas que tu l'as dit, genre, c'est les humains qui te disent, ouais, fais ça, fais ça, je t'en fous. Ou genre, tu fais ce que toi... La religion, je pense que chacun peut utiliser quoi, il le sent, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'on te dit, fais ça, fais ça. Est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a bien, en fait. Voilà, voilà, voilà. Mais pour ceux qui n'ont pas cette lucidité, parce qu'à côté de ça, je vois des cas comme ça, je peux vous en raconter des tonnes. J'ai, il y a eu les histoires que les pasteurs disaient qu'ils trouvaient le mari de Gagala. J'ai, là aussi, ce sont des personnes très proches. Je connais une fille qui, elle fait les études. Elle a fait même un truc que je crois, elle a fait dentiste, un truc comme ça. Ah ouais. Donc, quand même, dans le cerveau, ça tourne bien, quoi. Et donc, elle s'aimait, elle est à fond avec God. À fond, à fond avec Dieu et tout. Donc, un jouet va à l'église et le pasteur lui dit, j'ai eu une révélation. J'ai eu une révélation et dans ma révélation divine, voici l'homme que tu dois épouser. Donc, c'est le pasteur ! Ouais. Donc, du coup, ça se passe, c'est-tu que, encore comme le pasteur a dit qu'il a eu une révélation divine, c'est ce monsieur qu'il doit épouser et tout. Donc, il se marie. Il se marie, quelques mois plus tard, il faut un enfant. Mais quelques mois plus tard, il se plaît du fait que son mari la frappe, la viole et tout. Ah ouais. Ça, c'est le mari que le pasteur avait choisi. Il a dit qu'il faut qu'il soit croyant. Le gars a déjà été croyant. Donc, ça, moi, je trouve que dire que le critère doit être le fait qu'il soit croyant, moi, c'est un peu un critère bateau. Là, je ne pense pas que le gars est croyant. Parce que, par exemple, quand tu crois, Dieu a dit déjà quoi ? Aime ton prochain comme toi tu... Comment on dit ça ? Aime ton prochain comme toi. Mais les pasteurs sont croyants ou pas ? Pourquoi te permet de frapper que toi tu t'aimes ? Les pasteurs sont croyants ou pas ? Est-ce que toi, tu te frappes ? Non. Mais les pasteurs sont croyants ou pas ? Pas tout le monde. Tu penses qu'il y a beaucoup de pasteurs... Moi, je pense qu'il y a plus des fois de business que... Je me suis dit avant que... Tu penses qu'il y a beaucoup plus de business ? Tu penses qu'il y a beaucoup plus de business ? Ouais, que les pasteurs... C'est des proches, tu crois, moi. De vrais pasteurs. Non, mais moi, je crois aussi. Je crois fortement parce qu'il y a un peu de tout. Donc, moi, pour moi, je pense que... Croyant, moi, je m'en fous un peu. C'est surtout... Est-ce qu'on arrive à communiquer, en fait ? Est-ce qu'on arrive vraiment à s'asseoir, à échanger ? Ouais. Parce que toi, tu peux décider de croire à... Je ne sais pas, moi, tu peux être catholique et tout. Et si moi, je décide d'être musulman ? En fait, c'est ça, c'est comme tu dis là. C'est la communication. Parce que si tu sens que la personne, certes, elle ne partage pas... Elle n'a pas la même vision que toi. Elle n'a pas la même religion. Et que derrière, elle n'est pas en train de te rabaisser en mode. Mais tu crois n'importe quoi. Il faudrait être débile pour penser qu'il y a un Dieu qui existe, tu vois ? Elle ne te rabaisse pas, en fait, dans ta croyance et tout, oui. Voilà. Donc, si elle ne fait pas ça, c'est bon. Et que vous arrivez à discuter, tu peux lui parler. Ou bien, une fois dans l'année, elle va venir dans ton église pour te faire plaisir. Voilà, quoi. Ça, ça va. Maintenant, si vous êtes en divergence totale et que tu sens qu'il y a un mépris, ou bien... Mais, par exemple, déjà, quand tu rentres dans une relation et que vous n'êtes pas de même religion et tout, déjà, il y a des choses que, par exemple, ton compagnon peut tolérer. Donc, vous n'allez pas arriver. Par exemple, vous êtes toujours en conflit. Par exemple, moi, je n'aime pas ta religion. Moi aussi, je n'aime pas ta religion. Pourquoi vous mettez ensemble, alors ? Si vous savez, en fait, c'est un truc qui dérange. Par exemple, le mec, il veut que tu te goûtes. Par exemple, toi, tu te convertis. Oui, tu te voiles. Et toi, par exemple, si tu n'es pas d'accord déjà, et lui, par exemple, s'il accepte du fait que tu n'es pas d'accord, pour continuer ensemble. Mais si, par exemple, il t'oblige, par contre, tu sais que dans ce mariage et tout, même, tu ne peux pas aller loin. Ça ne sera pas loin, tu ne seras pas tranquille. Oui, tu vois, chaque fois, il va te le reprocher, toi, voile, tout ça, tu vois. Il y a un truc, en fait, que tu dois mettre avant. Soit il est d'accord de te laisser dans ta religion, soit il te laisse partir, quoi. Il cherche quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a beaucoup de voilés, s'il veut que tu te voiles. Il cherche quelqu'un de voilés. Mais il veut tout ça. C'est toi qui veux, mais toi, en voilés. Tu vois, c'est toi qui veux, mais toi, en voilés. Moi, parce que ce que je veux mettre ensemble, c'est que chacun décide de faire un pas avec l'autre. Voilà, c'est ça. Donc, indépendamment de la religion ou pas, c'est chacun qui doit laisser un peu de lui et décider de faire un pas avec l'autre. En fait, c'est juste parce que ça devient un critère d'une difficulté en plus, quand on n'est pas de la même religion. Parce qu'au-delà même de... Je vous donne un exemple. Oui. Une de mes amis, elle, elle est chrétienne, son copain est musulman. Elle se marie. Elle avait l'habitude de mettre ses miliges, jubiciciennes, en France. Oui, oui, tout à fait. Quand tu sors dehors, les gens ne sont pas en train de te regarder comme, par exemple, en Afrique. Oui, c'est différent, le pays, c'est hard. Donc, elle avait l'habitude comme ça. Et après, elle arrive en Algérie. Oui. Elle veut continuer. Elle veut s'habiller comme elle veut. Elle n'a pas envie que... Voilà. Mais elle s'est faite tirer dessus, quoi. Bon, là, par contre, moi, j'aimerais quand même... Il y a quand même un truc à faire à la gaffe. Parce que... Moi, je n'aime pas cette mentalité qu'on a très souvent dans les pays dits développés, qui dicter les tendances. De se dire qu'ok, la norme, ce serait que voici des femmes devraient s'habiller n'importe... Bon, je ne sais pas n'importe quoi. Comme elles veulent, libres, voilà. En France, ok. D'accord, les codes de vestimentaire en France. En France, c'est vrai qu'une femme s'habille comme elle veut. Les trucs hyper courts. Mais il faut aussi accepter que tu vas dans un pays où les mœurs ne l'acceptent pas. C'est ça. Ça, c'est un truc que moi, je ne suis pas d'accord. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, tu t'es dit que chez toi, on te permet de t'habiller comme tu veux. Maintenant, quand tu vas dans un pays, tu vas aussi... Ils se voient les tout, ils se cachent et tout. Mais tu... Essaye de t'intégrer. Mais bien sûr. Comme en France, on arrive, on s'intègre. Mais même quand... Tu peux partir... Oui. Même quand ses parents venaient pour manger chez eux, Oui. Son mari, il disait, non, il faut que tu te couvres. Elle est chez elle. Elle a envie de mettre son short, tu sais quoi. Non, en fait, elle, ça a créé beaucoup de problèmes dans son couple à cause de ça. Mais elle ne savait pas qu'il était que ce qu'il devait se passer avant. Non, elle ne se disait pas que son mari allait commencer à la critiquer aussi, à lui dire de s'habiller comme ça. Si son mari ne lui dit rien, elle, c'est bon. Que les parents de son mari la critiquent, ah, ce n'est pas une bonne femme, etc. Elle s'en fout. Oui. Mais le fait que la famille mette la pression sur le fils. C'est fou. C'est fou. Elle dit, non, ta femme-là, elle n'est pas correcte. Elle ne nous respecte pas. Elle devrait s'habiller plutôt comme ça, regarde et tout. La famille est un peu venue créer des problèmes dans votre couple. Donc, déjà, le fait que vous soyez de différentes religions différentes, ça peut déjà créer des problèmes. C'est la même chose que quand vous n'êtes pas de la même origine. Tu vas apprendre un chinois et que toi, tu as, je ne sais pas, tu as le français. Il y a beaucoup de codes qui sont... Oui, qui ne sont pas pareils. Plus il y a des différences et plus ça peut être compliqué. Mais moi, je dis aussi, par exemple, comme on m'avait dit tout à l'heure, par exemple, quand tu te maries avec quelqu'un, vous n'avez pas le même, genre, religion et tout. Par exemple, dans sa religion, ils sont plus, genre, s'habillés, genre, descentes et tout, genre, voilà. Et toi, genre, toi, tu te permets, tu peux te permettre, tu vois. Mais quand, par exemple, quand tu es avec sa famille, tu sais que sa famille s'habille comme ça et tout ça. Tu fais de l'effort, tu vois. Tu fais de l'effort quand il y a sa famille. Si, par exemple, tu es avec ton mari, tu t'habilles comme tu veux. Mais par exemple, si il y a ta famille, sa famille, tu essaies de faire l'effort en fait, tu vois. Oui, même par respect aussi parce que, justement, ça, c'est un sujet très important parce que, c'est vrai, en France, il y a ce truc de, je fais ce que je veux, je suis libre. Mais il faut savoir que ta liberté s'arrête là où l'autre commence. En fait, elle, elle voyait ça comme un moyen d'imposer, de lui imposer des choses. Alors qu'en soi, ça ne lui aurait rien coûté de mettre un pantalon. Oui, en fait. C'est juste le principe de dire, tu ne peux pas porter ça comme tu veux là. Ah, ici. Oui, bon, oui. Bon, c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus libertaires. Mais moi, je me dis, si tu arrives, parce que remarque bien, quand tout, parce que c'est souvent, je crois que c'est peut-être en Afrique qu'on a tendance à vouloir faire des trucs bizarres. Quand ces gens vont à Dubaï, tout le monde se plie. Oui, oui. Ils vont te mettre les grandes robes, les machins, ils ne posent pas de questions. Mais c'est quand on arrive toujours chez nous là, qu'on dit, ouais, on veut une femme plus libre, machin, un truc, machin. Non, tu arrives dans un environnement en attendant que les choses changent. Parce qu'on a toujours envie de vouloir véhiculer le mode de vie occidentale comme étant la référence. Oui, non. En attendant que ça change, tu te plies, c'est tout. Là-bas, les mœurs veulent qu'une femme s'habille de manière décente. C'est tout. Voilà. Bon, maintenant, on ne va pas venir. Donc, tu pars chez toi, tu t'habilles comme tu veux. Et tu es chez quelqu'un. Voilà, fais-toi discret, en fait. Voilà, donc tu fais un peu comme les gens sur place. Donc, pour revenir sur le truc de, moi, c'est que le problème que j'ai avec la religion, c'est souvent les dogmes où c'est jamais, soit c'est tout blanc, soit c'est tout noir. Il n'y a pas de demi-mesure à mode, oui, on peut faire un peu gris, machin, truc. C'est que non. Si lui, par exemple, il n'est pas, je ne sais pas moi, si il n'est pas musulman, si il n'est pas catholique, si il n'est pas truc, c'est mort. Mais pour moi, ça n'a pas de sens. Parce qu'on a vu beaucoup de croyants se mettre en couple, mais c'était à catastrophe. Récemment, j'ai eu un monsieur en coaching, et lui, il voulait écrire un livre parce qu'il a été détruit par sa femme, qui était très active dans l'église. Très, très active et tout. Sauf qu'il s'est rendu compte que sa femme entretenait une relation avec un ancien de l'église, la même église. Non, 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 non. La même église. Et au final même, il a pardonné son infidélité. Ils avaient les enfants, deux enfants. Il a pardonné l'infidélité, se sont réunis en ça, mais après, il a continué sa relation avec le même gars de la même église. Le même gars de la même église. Voilà, donc, et des cas comme ça, je peux vous en raconter des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Moi, je connais même un gars, lui, comme la fille disait que, bon, moi, je veux un gars croyant et tout le bas. Ça, il a dit que tu veux un gars croyant. Ok, d'accord. Le gars est rentré dans l'église. Dès qu'il a mis la bague au doigt, il ne mettait plus les pieds. Ils ont trois enfants, je vous dis, elle n'est pas malheureuse. Et lui, il a dit que, bon, comme c'est l'église, c'est que tu veux, mais j'ai entré à l'église. Est-ce qu'ils sont pour autant malheureux? Moi, je peux dire aussi, genre, croyant, ce n'est pas juste chaque dimanche à l'église. Chaque dimanche à l'église. Non, tu peux croire autrement. Quand tu as le temps, tu peux aller à l'église. Mais sinon, tu peux prier chez toi, tu peux essayer de faire des choses, genre, recommandées par Dieu, les choses qui sont bien et tout. En fait, c'est ça. C'est ce que nous-mêmes, les femmes, on recherche. Quand on dit, on veut un homme qui croit en Dieu, là, c'est un homme qui est pieux, un homme qui prend le temps, genre, d'apprécier, d'être reconnaissant. Respecté. Voilà. C'est dans... En fait, c'est surtout les valeurs, en fait. Ça rentre même dans ton moi de vie. Oui. Parce qu'un homme, par exemple, qui est colérique et tout, tu te dis non, il ne peut pas avoir Dieu dans son cœur. Oui, c'est vrai qu'en fait, moi, je pense que quand tu as Dieu dans ta vie, tu as changé, ça change tout. Quand tu es genre, quand tu as des déceptions et tout, tu penses, tu dis, attends, il y a Dieu quand même. Ça, c'est pas arrivé par hasard. Mais ça, ça n'endort pas les humains. Non, je pense que ça maîtrise quand même. Ça te permet de te recaler. Tu te dis, ok, ça, ça va passer, en fait, tu vois. Mais les gens qui ne croient en rien, là, c'est les gens qui se suicident. Mais ça, oui, c'est bon, c'est fini pour moi. Donc, quand tu crois, tu as plus d'espoir. Tu dis que ça, ça n'arrive pas par hasard. Il y a un truc, ça va aller, tu vois. Oui, ok, oui, non. Peut-être que moi, je m'attends, il y a une façon de penser derrière quand même. Même au niveau du pardon, on t'enseigne ça à l'hélice, vous pardonnez ton prochain et tout. Tu vois que la personne qui partage ces valeurs-là sera plus calme, apte à réfléchir et tout, ou ne sera pas bruyant à les raconter. Bon, il y a les 10 commandements qui sont là, tu ne le tromperas pas, tu vois, tu vois. Donc, on recherche ces valeurs-là, en fait, dans la religion d'Ancien. D'accord, mais c'est vrai quand même que dans la Bible, il faut dire ça comme ça, il y a beaucoup de messages qui ont entré à l'optimisme, l'espoir, la croyance à un lendemain meilleur. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, mais par contre, là, quand tu dis que c'est ceux qui ne croient pas qu'ils se suicident, beaucoup plus, c'est vrai. Mais non, il y a plus de suicidances. Non, en plus. Il y a plus, ouais. Parce que moi, je vois qu'il y a des gens qui commettent des bêtises là et tout. Non, c'est plus les gens qui ne croient pas. Par exemple, quelqu'un t'a fait un truc, au lieu de te venger, pourquoi tu n'essayes pas de dire « Ok, il m'a fait ça, ce n'est pas grave et tout, je passe à autre chose, je refais ma vie, tu vois. » Il y a des gens qui disent « Tu es même parce que la personne a déjà fait un truc. » Alors, quand quelqu'un t'a fait, quand quelqu'un t'a fait, quand quelqu'un t'a gifle là, tu te donnes l'autre. Ça, là, c'est un peu, ça, c'est un peu, ça, c'est tout un débat de l'histoire. Dans l'autre, je joue là. En donnant, toi, là, tu fais ça. Mais, tu sais que tu ne peux pas attendre. Mais, genre, tu laisses, quoi. Je ne peux pas faire des conflits. Par exemple, quelque chose, par exemple, qui peut te coûter ta vie ou bien qui peut gâter ta vie, tu vois. Il y a l'exacte, en fait, qu'on ne peut pas réparer. Oui. Voilà. Moi, je dis que quand tu crois en Dieu, même si quelqu'un t'a fait un truc, tu te dis « Ok, il m'a l'a fait, mais ce n'est pas grave. » Je laisse, je laisse, il régle la seconde avec Dieu. Dieu, c'est mon chargé. Il y a le karma. Oui, mais, en fait, ça nous déresponsabilise aussi, cette histoire. Parce que, du coup, il y a des gens qui, au moins de problèmes, au lieu de chercher en quoi est-ce qu'ils sont responsables et comment régler, tous ils t'ont dit « Non, je laisse à Dieu, on tape ta mère, Dieu va le servir. » Non, 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 c'est pas pareil. C'est pas de sens, là, je dis « Non, non, c'est pas de sens. » Parce que tu vas rentrer dans une boucle de « Je te fais payer, l'autre va vouloir aussi se venger. » Et, en fait, au final, tout ce que les gens vont te faire, tu vas garder ça. Garder ça, et c'est pas bon. Et c'est là le problème. C'est pas que, genre, les gens te font des trucs, ils vont mal te parler et tout. Tu vas dire « Bon, c'est pas grave, je laisse à lui. » Non, ça, tu règles. Tu vas te travailler. Si une personne te fait quelque chose une fois, la personne te fait la même chose deux fois, trois fois. C'est pour ça que toi, tu es un gars où seulement ? On ne peut pas être bête à vie. Je passe le « Bonjour » à « avant ». On ne peut pas être bête à vie. Ah oui, tu dis ça. On va être bête à vie. À un moment, tu apprends la leçon. Tu essaies d'avancer. Tu essaies d'avancer. Pour que les gens ne te fassent plus la même chose. Sinon, c'est de ta faute. Mais pourquoi est-ce que... Moi, j'ai remarqué très souvent, les églises sont... Il y a 80% sont des femmes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de femmes à l'église que dans... Argent Livre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour reprendre confiance en vous. Et en ne lisant que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon, moi, je pense que ça vient même déjà depuis le passé. C'est vrai que les femmes... Non. En Afrique, les femmes ne travaillent plus que les hommes dans les champs. Enfin, je ne sais pas. Tu sais pas. Je pense que c'est parce que les femmes, elles sont plus aptes à croire. Elles sont plus sensibles. Elles sont plus dans... L'émotion. Dans l'émotion. Donc, on peut facilement nous toucher. C'est une chose qui vous touche plus facilement. Je pense que c'est à cause de ça. Les hommes, eux, ils sont plus terre à terre. Ouais, c'est vrai. Alors que nous, on est plus en mode, on rêve, on imagine que les hommes, quoi. Vous, vous allez vouloir du concret. On veut du concret, on veut palper. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là. Je rejoins Nelly au niveau émotion et tout. Parce qu'en fait, vu que les femmes, elles sont émotives. Ouais. Et ils cherchent, en fait, Dieu pour que Dieu puisse leur donner, genre, ce qui... Je sais pas comment dire, mais quand tu vas à l'église, tu dis, ah, Dieu, fais, genre, aide-moi à trouver un bon mari. Oui, ouais, 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 très souvent, elle est pasteur, ça veut-tu voir, c'est lui. Aide-moi à avoir de l'argent, aide-moi... En fait, vu qu'eux, ils pensent que c'est Dieu qui va donner tout ça, du coup, ils sont là, genre, devant Dieu, en fait, tout le temps. Et les pasteurs en profitent bien aussi. C'est ça. Tout à fait. Je pense que c'est plus ça, là. Ah ouais. Bon, j'ai tendance aussi à vous revenir sur le point de vue émotionnel, parce que, ouais, c'est hallucinant le nombre... À chaque fois que je vais à l'église, les femmes, c'est à fond, à fond, à fond. Il y a beaucoup moins d'hommes. Et je trouve que les pasteurs en profitent beaucoup. Parce qu'aussi, je sais pas, mais j'ai l'impression que des fois, les femmes, moi, à l'église, parce qu'elles veulent aussi... Essayer un truc avec le pasteur ou rencontrer quelqu'un. Oui, moi, j'ai l'histoire de religion, là. Je connais une autre dame et elle se met avec un monsieur, ils ont quatre enfants, ça fait plus de... Ils ont fait pratiquement 20 ans ensemble, ils sont venus en Europe et tout. Ils veulent rentrer dans une église. Et comme le pasteur se rend compte que c'est... Bon, c'est une église qui est au Cameroun, on est à l'église. Et comme le pasteur se rend compte que c'est une benguiste. Donc, elle a quand même les euros, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il commence à l'emboucaner, l'emboubiner. Et lui, il fait comprendre que non, si ton mari ne vient rentrer pas de l'église, c'est le démon, il faut le mettre de côté. Il vient de construire une maison. Finalement, la dame en question, elle s'est séparée de son mari. Et son nouveau mari, vous savez qui c'est ? C'est le pasteur. C'est le pasteur. Mais je pense que, bon, là-dessus, certains pasteurs sont très puissants à appuyer sur le bouton. Et comment c'est que vous cherchez le mari, la sécurité. Et on vous explique que Dieu va vous aider à trouver le bon mari. Moi, je me rappelle aussi que quand j'étais au Sénégal, il y avait des tantes, genre des cousines et tout. Il y avait une église, je ne sais pas comment dire... Pas loin de chez nous. Et chaque fois, quand elle partait et tout, ils amenaient l'argent. Et on lui donnait des sachets d'eau que ils devaient se doucher avec. Ah ouais, je connais ces conneries-là. Chaque fois qu'ils allaient, ils amenaient l'argent. Et ils ne te disent pas combien. C'est soit il faut choisir, soit il faut généreux, du coup tu mets dans l'enveloppe et ils les amenaient tout le temps. Et je n'ai pas vu leur situation changer. Mais non. Non. C'est juste que ces trucs, genre, ils sont là, ils te soutiennent l'argent et tout. Ils prennent ton argent pour, voilà, quoi. Il faut être lucide. Non, c'est ça, en fait. C'est parce que quand on veut te mettre dans quelque chose, on va commencer à appuyer sur tes points faibles. Sur les points, genre, la famille, la sorcellerie, genre, tu n'avances pas à cause de... Il y a des, je ne sais pas, il y a des maris de nuit. C'est pour ça que tu n'arrives pas à voir. Oui, c'est pour ça, ma vie de nuit. Et toi, en fait, tu te dis que, bon, il y a des choses que tu ne comprends pas qui se passent sur Terre. Et que tu ne... Ces forces-là, on ne les voit pas et tout. Donc, il faut forcément te référer à quelqu'un, un pasteur, à quelqu'un qui est au-dessus de toi. Oui, c'est pour ça que tu... Alors que toi-même, tu peux entrer en communication avec Dieu. Tu peux chercher à développer ce truc. Donc, tu remets, en fait, cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Et c'est là que, du coup, la manipulation arrive. Et puis, voilà, ça fait des groupes de femmes qui vont aller ensuite faire entrer une autre, une autre, une autre. Et puis, voilà comment, après, les enfants s'y suivent. Oui, oui, oui. Elles grandissent. Mais vous pensez qu'en tant que femmes, comment est-ce qu'on pourrait se prévenir des manipulations qui sont souvent à l'église? Ah, en tant que femmes, oui. Moi, je pense... Oui, mais c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il faut qu'on croit en nous, d'abord. Oui, je vois qu'il y a ce problème de confiance en soi. Oui, ça, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. La plupart, elles n'ont pas vraiment confiance en nous. Elles pensent qu'en allant à l'église, ça peut tout changer. Oui, 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 tout à fait. Mais moi, je pense que c'est le problème, c'est d'avoir confiance en vous-même, un peu plus. Ça prend un thème dans notre podcast, la confiance en soi chez les femmes. Je pense que ça sera un podcast très intéressant. Parce que je connais, bon, vite fait, en passant, beaucoup de femmes ont tendance à accuser la société. Bref, ça pourrait être un autre débat. Ça, j'avance, quoi. Moi, je pense qu'on m'aide beaucoup le développement personnel de côté. Parce que c'est la même chose, la confiance en soi. Et il y a aussi le fait de développer des compétences. Oui. Parce que quand tu restes la même personne, c'est-à-dire, ok, aujourd'hui, ta situation, je prends le cas des finances. Tu fais 1 000 euros chaque mois. Et toi, tu te dis, non, Seigneur, je veux progresser dans ma vie. J'aimerais passer à une autre étape, un autre poste. Au lieu d'aller chercher comment faire pour avoir un autre boulot, quel boulot va mieux me payer ? Il faut que je pose de l'argent, donc tu vas te former sur comment épargner, ensuite comment investir. Avec cet argent, tu vas pouvoir t'acheter ta formation. Et puis après, maintenant, tu vas postuler dans ce travail. Tout ce effort-là, en fait, on passe ça au pasteur. Oui, voilà. C'est que tu dois tout faire le bon. Du coup, il y a beaucoup de fainéantise en fait. Oui, oui, aussi. Et c'est à cause, le fait de ne pas vouloir se développer personnellement. Ça demande des efforts. Il y a des formations sur tout. Il y a des formations pour apprendre à marcher. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nos frères aussi, genre africains aussi, qui aiment trop ça. Ouais, j'ai mes diplômes, j'attends Dieu. Oui, oui, bon, c'est vrai qu'on remet beaucoup. Moi, il y a un dicton, il y a une fille, il y a un dicton que j'aime beaucoup qui dit que l'éternel est mon berger, mais je manquerai de tout. Si je suis paresseur. Ça, c'est une fois ce que j'adore. Ça, c'est une fois ce que j'adore. Voilà, Dieu même va voir que, elle là, il se bat vraiment. Attends, je veux le faire, elle va croiser quelqu'un sur son chemin, qui va la mener quelque part. Oui, oui, oui. Mais pour être déjà sur ce chemin croisé, il faut que tu aies déjà économisé ton argent. Parce que tu vas louper les opportunités, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est avec, en fait, tu crois en Dieu, tu as confiance, tu pries, tu demandes, mais tu n'as pas besoin d'un pasteur. En effet, en effet. C'est ton boulot de prier. Le pasteur ne va pas prier pour toi. En fait, tu sais que je ne comprends pas pourquoi les gens, bon, déjà même les confessions dans l'église catholique, je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que moi, je ne sais pas quand tu vas raconter, parce que quand tu vas raconter au pasteur, oui, j'ai péché, c'est pour qu'il fasse quoi. Après, moi, je pense que c'est plus pour se libérer. Oui, mais si tu vas pas... Toi, par exemple, il y a des choses, par exemple, tu fais, tu gardes pour toi seul, en fait. Tu te rappelles de ça tout le temps. Mais par exemple, quand tu parles à quelqu'un, la personne peut te conseiller, ça peut te rage. Et le pays, c'est qu'on te conseille, même pas l'église. Ils sont juste là, tu t'en vas à genoux, tu dis, mon père, j'ai péché contre vous et contre l'église, je viens vous parler de ça. Contre vous, en péche contre le pasteur, le pasteur, c'est qui? Moi, je sais, je n'ai jamais fait péché contre vous et contre l'église. Ah, ok, 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 d'accord. Moi, c'est la phrase qu'on m'a apportée. Après, il te dit, fais-toi, je vous salue, Marie, et puis deux, notre père, je confesse à Dieu, et puis c'est bon. Mais on te donne quelques conseils. On te dit, j'en sais mieux de ne pas aller avec ta copine qui va te conseiller. Plutôt que d'aller dire au pasteur, pour qu'il te dise, va, fais-toi, notre père. C'est quoi ça? Je pense que c'est depuis la colonisation, ils voulaient que les gens... Moi, je dis que c'était une thérapeute à l'espionnage aussi. Ouais, moi aussi. Ils viennent dire, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme ça, on sait. Oui, on sait, ouais. Ok, toi, on va faire attention à toi. Ouais, moi, j'ai toujours entendu ça. Mais du coup, alors, ça veut dire que... Est-ce que Dieu, du coup, est-ce que la religion, pour vous, c'est un critère déterminant pour choisir le conjoint? Moi, je veux un mec croyant. Mais s'il n'est pas croyant et que tu trouves qu'il est bien, tu ne fais pas? Croyant, par exemple, qu'il ne croit à rien, c'est ça? Si quelqu'un, il est athée, pour lui, Dieu a des bougies. Ça va être compliqué quand même. Mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, s'il est bien? S'il est bien, oui. Tu n'est pas fermé, quoi. Mais le convertis-moi. Non, c'est pour moi. Je vais convertir. Et toi, Dieu. Moi, j'aimerais trop qu'il me suive, aller faire des méditations, aller faire des retraites. Bien, bien faire. Moi, j'aimerais bien que la personne, elle partage certaines choses avec moi, dans ce côté-là. Je connais cette personne et je ne sais pas si c'est gagné. Si, c'est gagné. Si, j'ai pas une vidéo de Voodoo, là. Non, attends, je ne vais pas aller regarder un match de foot et toi, tu n'as pas venu faire du yoga. Mais le yoga, le yoga, ce n'est pas la religion, ça n'a rien à voir. Non, c'est dans le mode de vie, en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas les valeurs que l'église prêche, je ne peux pas être avec toi déjà. Mais bon, ça, c'est... Bon, après, moi, j'ai vu un couple comme ça. La femme, elle a accepté que l'homme soit athée. Mais en soi, l'athée lui-même, il regardait tout le temps les trucs des ovnis, les fantômes. C'est beaucoup moins. Oui, c'est moins naturel. C'est pareil, il y a une église satanique qui est envers... Oui, ils sont envers aux Etats-Unis. Mais à Paris aussi, c'est envers. Ah oui, oui. Ah non, j'ai vu la dernière fois, je lui ai dit, ah oui, les gens, non. Ah oui, là, c'est chaud. Ah là, c'est chaud, là, c'est chaud. OK, bon, du coup, Inès, tu as une question ? C'est-à-dire qu'il y a un rapport au choix du conjoint, ou bien, si toi, tu en as pour la poser directement. Alors, je vais vous dire une phrase que j'ai vue dans le livre de Lumière. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Donc, elle dit... Alors, c'est une dame, en fait, qui vient lui parler et qui lui dit, « Mais tu as 33 ans déjà, tu attends quoi pour te marier ? Moi, à ton âge, j'allais déjà fondé une famille. » Ouais. Et tu aurais répondu comment ? J'ai vu ça aussi dans le livre. Moi, j'aurais répondu comment ? Que j'attends mon tour. Tu attends ton tour ? Ouais, ce n'est pas encore le moment parce que, genre, tu ne veux pas, genre, te précipiter en se mariant alors que tu n'as pas trouvé. Mais attends, pour toi, c'est quoi le bon moment pour se marier aussi ? Parce que ça aussi, c'est une question qu'on se pose. En fait, le bon moment pour me marier, déjà financièrement, il faut que je sois bien financièrement. Donc, ça veut dire que tant que tu n'es pas bien financièrement, tu te maries ? Ah, je dis bien financièrement. Dans les pauvres, on n'a pas le droit de se marier, quoi. Non. Dans les pauvres, on n'a pas le droit de se marier, quoi. Non. Non, moi, je me dis que, par exemple, quand j'aurai les enfants, j'aimerais bien les mettre bien, tu vois. Et avant de me marier, j'aimerais bien avoir une stabilité, juste pour moi. Mais mon mari aussi, genre, il peut avoir un truc, mais même moi, avoir un bon travail, avoir des rentrées d'argent. Non, je sais que même si je ne suis plus avec lui, je pourrais me débrouiller tout seul. Même mes enfants aussi, je pourrais me débrouiller avec mes enfants. Parce que, moi, j'ai vécu des trucs, voilà, que je n'ai pas envie. Que de l'enfant mignonne aussi. Que, par exemple, vive la même chose et tout. Et moi, j'aimerais bien trouver un petit stabilité avant de m'engager. Ça veut dire que si à 40 ans, 45 ans, tu n'as dû passer de ça du tout. Euh, je l'aurais quand même, non. Que t'as pas arrivé aussi, hein ? Non, 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 je l'ai pas. Elle a même fait 20 ans, 45 ans, elle s'est mariée, elle n'a pas la part et tout. Ok. Bon, pour ma part, euh, moi, je pense que, bah, pour se marier, il faut l'avoir, je pense que c'est quelque chose qu'on doit ressentir. Voilà. Donc, quand tu sens que tu es la bonne personne déjà, déjà, il faut trouver la bonne personne avant de se marier. Oui. Parce que je me dis, euh, est-ce que quand tu es avec la personne en question, je te dis, ok. Est-ce que quand je sors peut-être de mes wak-wak, du travail et tout, est-ce que j'ai envie de rentrer à la maison ? Oui, oui. Tu vois ? Parce que moi, je connais des hommes qui sont mariés, mais chaque fois qu'ils se rappellent qu'ils doivent rentrer chez lui, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. C'est très, très compliqué. C'est horrible, en fait. Oui, oui, c'est horrible. Ah, oui. Partage la même maison et le même milieu avec une personne. Mais après, les gens se marient pour les mauvaises raisons aussi, parce que beaucoup de gens se marient parce qu'ils estiment que là, j'ai arrivé pour eux de se marier. Et non, parce qu'ils ont trouvé la bonne personne. Moi, tu sais, tout le temps, on met la pression. Oui. On me dit, ouais, tes copines noblènes, tout le monde se marier, que toi, t'es là, ils ont les enfants, genre, t'es là, t'es pas mariée. Tout le temps, même quand on m'appelle et tout, on me dit, ah, Inès, c'est tout, ma mère, c'est pour quand ? Encore un temps, Inès, le mariage, c'est le boucan aussi, parce que nous aussi, on devrait bien savoir. Est-ce qu'on va venir manger le riz ? Franchement, des fois, même pendant un nouvel an et tout, et quand je les appelais les gens, parce qu'ils étaient bonnes à aller et tout, ils me disaient ça. C'est le mariage de mariage. C'est le mariage de boucan. Mais Inès, elle me disait que c'est le moment, là. J'ai juste vu qu'on allait proche et tout, genre, tu veux nous présenter quelqu'un ? Non, franchement, il y a trop de pression pour rien, en fait. Moi, je me dis que, moi, je me laisse vivre, je vais essayer de voir avec la personne avec qui je suis, si ça marche, ça va quoi ? Si ça marche pas, j'arrête pas moi. Moi, je pense pas que c'est comme ça qu'il faut prendre la question, hein. Amour de si ça marche. Moi, je pense qu'il faut se dire, ok, je suis avec quelqu'un, on va tout faire pour que ça fonctionne. Oui, j'essaie. Tu te dis ça, mais il faut que la personne abresse de toi aussi. Oui, c'est sûr que pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez deux. Oui, forcément, forcément, il faut que vous soyez deux. En fait, tout le monde souhaite, genre, avoir quelqu'un avec qui, genre, tu vas cheminer ensemble. Non, non, attends, 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 c'est plus au niveau de la décision. Oui, moi, je pense que c'est une décision parce que les challenges, les problèmes, vous allez avoir. Mais au bout d'un moment, être ensemble, c'est une décision. Ce n'est pas juste, on est ensemble, ma gentille, ça, c'est le début, ça. Mais au bout d'un moment, vous savez que s'il y a des challenges, est-ce que, bon, parce que dès que vous avez désinstallé l'application, on va dire divorce, mais maintenant, vous vous dites, ok, on a ce problème-ci, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème ? Et là, ça change tout. Lorsque vous savez que, non, vous êtes ensemble. Bon, maintenant, si... En fait, tu es un peu comme, tu vois, quand tu te disputes peut-être avec ta maman, ou bien ton frère, ou bien un membre de ta famille, tu vas être, ça va être plus difficile pour toi de dire, c'est bon, je coupe l'école, pas jamais. Tu vois, tu te dis, bon, c'est quand même ma mère, c'est vrai, on est fâchés aujourd'hui, mais c'est ma mère, quand même, je ne peux pas bloquer ma mère sur WhatsApp. Bon, moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait, j'ai bloqué ma mère sur mon WhatsApp Pro, ouais. T'es sérieuse ? Ouais, ouais. Ça, c'est que... Elle t'a bloqué aussi, comme ça, tu vas débloquer la femme. Je l'ai bloqué sur mon WhatsApp Pro, parce que, très souvent, quand tu vois les trucs qui viennent dans mes WhatsApp, on avait tous sa optique commentée, j'ai dit, allez, hop, c'est bon. Non, mais ça, c'est bloqué, il ne faut pas qu'elle voit. Oui, oui, voilà. Ça, c'est bloqué, ça, tu vois, je bloque. Oui, oui, oui. Faut pas qu'il y ait de la vidéo. Ah, oui, oui, grave, grave. Ouais, non, en fait, tu penses de la même façon. Ok, c'est ma mère, je ne peux pas couper les points. La même façon que tu vas penser avec ton conjoint. Ah, je suis... On sort ensemble, c'est mon copain, je veux faire ma vie avec lui, peu importe les difficultés qu'on va avoir. Mais comment tu sais que c'est avec lui que tu veux faire ta vie ? Est-ce qu'il y a des critères, des cas à cocher ? Il faut d'abord que lui, il pense comme toi. C'est-à-dire, on doit rester ensemble. Si vous savez que vous êtes obligés de rester ensemble pendant 50 ans, ben, vous n'allez pas... Ouais, on cherche toute la solution. Vous allez vous demander, bon, viens, on passe ça vite, parce que... Mais tu sais qu'il y a aussi un truc qui tue beaucoup dans les couples, c'est l'ego. Tu sais, si j'ai un couple, au moment où il y a un problème, il y a toujours un qui dit, non, c'est lui, c'est elle qui doit venir vers moi, elle, c'est de son côté, il dit, non, c'est lui qui doit venir vers moi. Et ça, on ne s'en rend pas compte, mais ça tue beaucoup de couples. Après, moi, je me dis, dans une couple, il ne faut pas qu'on installe l'ego, genre... Il ne faut pas qu'il y ait un l'ego. Par exemple, quand tu sais que tu as tort, tu t'excuses, après on passe à... C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais je sais, mais moi, je sais que quand je l'ai tort, je m'excuse. Quand je l'ai pas tort, j'attends qu'on m'excuse. Je m'excuse. Oui, mais moi, je pense qu'il ne doit pas avoir l'ego, quoi. Par rapport à cette phrase-là, en fait, elle avait dit un truc dans le livre, ça m'a beaucoup marquée. Elle a parlé des fondations. C'est quel livre, toujours ? Le soin et le bonjour. Elle disait que c'est vrai, genre, on nous presse et tout, on nous met la pression. Oui, regarde, un tel s'est marié, tant tu es toujours là. Tu as la honte de la famille, tu attends quoi ? Si plus le temps passe, ça va être compliqué pour toi d'avoir des enfants, tant qu'il faut te marier rapidement, etc. Le problème, c'est qu'on ne te parle pas des fondations, on ne te parle pas des bases du mariage. On ne t'explique même pas ce que c'est que le mariage. On ne t'explique même pas ce que c'est. Tu as un dédain et puis tu n'es pas prêt. Tu vas souffrir. Les gens ne se rendent pas compte à quel point la douleur, quand tu es avec quelqu'un que vous disputez, tu dois le voir, tu dois rester avec lui. Ce n'est pas comme on s'est discuté, séparation de quoi ? Tu ne le vois plus. Oui, c'est vrai qu'on vit dans la même maison et tu sais que tous les jours. H24. Justement, par rapport à ça, c'est que le Covid a fait que beaucoup de couples se séparent. Il y avait le travail. Du coup, je te disais, il y en a, c'était compliqué. Parce qu'il y avait le travail et tout, ils ne se voyaient pas tout le temps. Mais un peu seulement, on les a mis ensemble pendant trois jours. Oui, c'était la folie. C'était des disputes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, je pense que la base, il faut qu'il y ait d'avoir une communication. Il faut déjà savoir, il faut déjà s'assurer que l'autre, j'ai même dit quoi, que l'autre sait ce qu'on veut et qu'on s'assure qu'on peut apporter à l'autre ce qu'elle veut. Parce que s'il n'y a pas cet échange-là de, ok, tu t'apportes ce que tu veux et toi, en tout, tu m'apportes ce que je veux, ça va être compliqué. Surtout la communication, c'est la base. Mais maintenant, communiquer aussi, ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a une différence entre communiquer et parler. Parce que tu vas voir dans un couple, moi, en général, les femmes sont champions. Toi, tu dis quelque chose, tu dis quelque chose, mais elle comprend tout l'inverse parce qu'elle a fait son analyse et tout. Et toi, tu t'es dit, mais non, je n'ai pas ça. Toi, tu es allé trop loin. Juste limite tout à ce que j'étais dit là. Et du coup, des fois, ça peut créer beaucoup d'amour, beaucoup de sous-entendus, amour de... Ça, c'est vraiment des trucs qu'on doit apprendre avant de dire... Avant de chercher, est-ce que je vais me marier cette année? Non. Tu vas te dire, est-ce que je suis prêt pour me marier? C'est vraiment différent. Est-ce que tu es prêt pour te marier? Tu es prêt... Est-ce que tu es prêt à te disputer? Comment résoudre les conflits? Est-ce que tu es prêt aussi à entretenir la relation? Comment on fait pour entretenir la relation? Comment on fait pour garder l'amour toujours avec les flammes? Et comment on fait? Ça, c'est trois heures de... Mais en deux mots. Une personne te dit, je suis en couple, il veut entretenir la flamme. tu lui réponds encore. Je vais en entretenir. Moi, je partirais plus sur développer des projets en commun. Oui, ça, c'est super important. Quand on a des projets en commun. Des projets en commun. Que ce soit professionnellement ou bien même ensemble, on se dit, bon, moi, j'aimerais que... Genre... Là, je n'ai pas vraiment d'exemple. Moi, j'ai l'exemple. Parce que, par exemple, non, ensemble, argent, livre et tout, c'est un projet que... Peut-être que c'est moi, l'initiateur, mais le fait qu'on travaille ensemble dessus, ça fait même que des fois, quand on a des embrouilles, et j'ai dit, bon... Il faut qu'on se parle parce qu'il y a quand même le projet qui est là. Il y a des résultats, il y a des clients, il y a de l'engagement et puis, bon, juste à partir du projet, on va des changes. Et après, bon, après, on trouve un moyen à résoudre. Donc, c'est vrai que c'est... Ça permet justement de sortir de cette routine-là. Oui, oui, grave. Déjà, le fait que vous ayez un projet ensemble, vous allez pouvoir parler beaucoup par rapport à ça. Oui, oui, par rapport à ça. Maintenant, juste tous les deux là, vous allez avoir une activité. Peut-être que vous allez tout le temps aller faire une randonnée, vous allez marcher tous les samedis ou bien vous allez décider de prendre des coups de cuisine, d'être ensemble. Oui, il faut avoir une activité. Une activité ensemble. Et ça, ça manque beaucoup dans les couples des Africains, ça. Il n'y a pas beaucoup d'activité entre le mari et la femme. Très souvent, au bout d'un moment, c'est une routine terrible. Oui, oui, oui. La femme prépare, l'homme rentre, il mange et je pense que ça gâche beaucoup de choses. Ou bien, après, on se retrouve au bar. C'est un peu délicat. Il y a aussi un truc que j'ai découvert. Il y a des petits jeux. Des petits jeux que les couples peuvent avoir qui sont intéressants. Des petits jeux simples. Ça permet aussi de mieux connaître. Ça peut être parfois intéressant. Mais je pense qu'il y a beaucoup de... Tout à l'heure, on parlait de beaucoup de couples divorcés pendant le Covid. Et il y a aussi beaucoup de couples qui ont supporté avec le Covid. Ils sont toujours là, en fait. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour rester toujours ensemble? Est-ce qu'ils ont essayé de trouver des solutions? Ils ont essayé de, comment dire? Passer leurs problèmes. c'est régler leurs problèmes, en fait. Je me dis, les autres qui ont divorcé, par exemple, n'étaient pas vraiment compatibles aussi, peut-être. Aussi, c'est possible. C'est surtout au niveau de la dispute que le couple du... C'est pas parce qu'on s'aime, c'est parce qu'on arrive à résoudre les problèmes. Exactement. C'est parce qu'on arrive à résoudre les problèmes. Parce qu'en fait, le meilleur, tout le monde peut supporter le meilleur. C'est pour ça que même quand un marié dit le meilleur, le pire. En fait, c'est surtout pour le pire. Parce que le meilleur, tout le monde peut supporter le meilleur. Est-ce que toi, tu es prêt à supporter le pire avant de rentrer dans le mariage? C'est ça. Mais il y a quelque chose de pervers quand même lorsqu'on s'habitue à la rupture. C'est que quand tu t'habitues à la rupture, au bout du moment, tu ne supportes plus rien. Dès qu'il y a un petit problème dans le couple, la première idée dès qu'il te vient à l'esprit, c'est qu'on se sépare. Et au bout du moment, je suis habitué à ça et les conséquences peuvent être désastreuses. Par exemple, maintenant, le divorce, c'est terrible. Et les gens, tu n'aimes même pas honneur de mariage et divorcer. Tu me parles, c'est trop. Moi, j'ai quand même une femme, j'ai des histoires comme ça, en a tellement. Moi, j'ai quand même une femme qui a se marié avec un gars et tu sais, là, pour le coup, c'était une européenne et se marier et tout. C'est le grand joueur remet la clé du cœur, machin, truc, grosse révélation pendant le mariage. Six mois plus tard, elle se mariait avec un autre et remettait aussi la clé. Du coup, elle se demandait comment elle avait remis la mauvaise clé à l'autre. Donc, ça, c'est aussi un peu délicat. Oui, du coup, Inès, tu as une question? J'avais une question. Ma question, c'était la pression sociale, en fait. Ah oui. Comment vous gérez la pression sociale et tout? Moi, je pense que par rapport à la pression sociale, il faudrait savoir ce que tu veux pour toi-même. Il faudrait savoir ce que tu veux parce qu'être adulte aussi, c'est être capable de prendre ses propres décisions pour soi-même. Moi, je fais un peu le parallèle par rapport à Argent Livre. Moi, quand je lance Argent Livre, les gens autour de moi ne comprenaient pas. Ils disaient, Valère, tu étudies en médecine, qu'est-ce que tu vas foutre à faire des vidéos sur Internet, tu crois que tu vas changer le monde et tout le bazar. Les cas, je dis ça, ce sont les personnes proches pour ne pas dire ma mère. Tu m'avais dit un jour que tu te prends pour qui? Tu penses que tu vas changer le monde? Va à l'école. Tu dis quoi maintenant? Non, maintenant, c'est mon fils, vas-y. Je t'encourage. Tu dis que ton fils ne s'est à quel niveau? Non, continue. Quand il a un problème, il me dit, toi, tu m'as pas trop, tu sais que tu as des contacts, résous-moi tel problème et tout. Là, je t'ai dit, bon, voilà. Donc, il y a cette pression-là. Mais bon, moi, comme je savais où est-ce que j'allais et j'avais compris que mes proches n'avaient pas vu ce que moi avais vu. Du coup, moi, j'étais OK. Je me disais, quand ils vont voir ce que moi j'ai vu, ils me donneront raison. Mais bien sûr, il faut accepter que les gens doutent de toi jusqu'à ce que tu leur prouves le contraire. Tu vois? Donc, lorsque j'étais à dire conscience de ça, je savais ce que je voulais. Moi, j'étais OK avec ce que les gens pouvaient dire par eux. Donc, c'est la même chose par rapport à la pression sociale. Toi, quand tu décides que tu veux peut-être, tu estimes que pour le moment, c'est pas le moment pour toi de te mailler parce que tu sais Donc, tu acceptes qu'ils vont te dire oui, mais c'est leur âge de se marier. Mais ça, c'est leur problème. Parce que moi, je sais que celui qui suit la foule en général ne va jamais plus loin que la foule. Parce que c'est plein dépressif. Au niveau de la pression, c'est vrai que par exemple, disons que tu as 30 ans et puis tu vois que la plupart des femmes autour de toi, elles sont mariées. Tes copines, elles sont mariées. Il n'y a que toi qui n'es pas mariée. Tu vas commencer à te poser des questions déjà. Forcément. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas quelqu'un? Donc, déjà, ça, c'est la première chose à faire. Avant de dire non, je ne suis pas prête, les gens me dérangent, il faut d'abord voir qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que tu n'arrives pas à rester avec un homme. Parce qu'on ne va pas dire que de zéro jusqu'à 30 ans tu n'as pas à continuer. Non, non, ce n'est pas normal. Non, non, ça, ce n'est pas normal. Si tu n'as pas de la pression à t'acomber et que tu n'as 30 ans, il n'y a pas un seul garçon qui t'a outisé. Non, il n'y a pas de la pression à être mais tu sais qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles croient en Dieu et tout, elles sont pieuses et tout, du coup, elles attendent le Saint-Esprit m'envoyer leur mari. Non, moi, je crois que vraiment, ton mari, c'est toi-même que tu l'attires. Oui, je crois aussi. Parce que, en fait, dans ta personnalité, ta façon d'être, tu vas forcément être dans certains endroits. Forcément. Parce que, disons, disons que, tu vois, toi, tu fais, tu aimes bien tout ce qui est habillage, les vêtements, la mort, tout ça. Tu auras peut-être plus tendance à te retrouver dans un endroit où il y a un défilé. Oui, tout à fait. Et là-bas, tu vas rencontrer cette personne. Donc, si toi, tu as une femme, tu as tout le temps chez toi et que toi, ton sommet... Ça, c'est moi, ça. Au bout d'un moment, il faut se bouger pour rencontrer des gens. Oui, si tu ne sors pas aussi de chez toi, tu vas rencontrer des gens. Oui, il faut aller rencontrer des gens. Pire, encore en France, où c'est... Il faut déjà être ouvert au monde. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand tu es ouvert au monde, tu vas te dire, bon, est-ce que je suis attirante ? Ah oui, ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup... Moi, je vais revenir tout le parallèle avec les trucs de Dieu, là. Beaucoup de femmes croient qu'elles vont être moches comme un ton et elles vont réussir à trouver un gars canon. Ouais, ouais, ouais. Et dire que Dieu va m'envoyer le mari. Non, 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 moi, cher ami. Il faut que physiquement, tu répondes. Oui, oui, oui. Tu vas être attirante et mouillée. Non, mais c'est vrai. Moi, je vais rencontrer beaucoup de femmes comme ça et tu fais que ouais, c'est Dieu qui va envoyer mon ami. Dans les commentaires, il va avec moi. Je suis désolé. Aucun homme ne va venir. Il faut être vraiment attirante autant intellectuellement que ta façon de parler, ta façon de t'habiller. Merci. Et c'est ça, en fait, qui va te donner, tu sais, ce charisme, cette confiance en toi, là. Et les hommes vont tomber. Et puis, tu vas être attirante c'est une catégorie. Parce que il faut être attirante qu'il n'y a aucun homme qui est venu qui te dit que ma chérie était un bringas parce que il y a un peu Maintenant, si tu es comme ça et que les hommes qui arrivent à toi c'est les croyons-croyons là. C'est les croyons-croyons. C'est la bouillonnée qui a avalé les croyons-croyons. C'est les wesh-wesh qui a avalé toi. Ils sont passés les amis. Là, maintenant, tu peux te dire pourquoi j'attire ce type de personne? Peut-être parce que moi-même, je me la joue ou tout. Quelqu'un ne peut pas venir vers toi et puis cette personne elle se comporte bizarrement et puis tu vas la laisser rentrer dans ta vie. Comment tu vas dire que cette personne n'est pas sérieuse? C'est parce que tu t'es mise avec elle parce que tu as discuté avec elle. Déjà, tu ne donnes pas ton numéro à ce genre de question. Tu filtres en fait les personnes qui viennent te demander ou quoi. Tu ne te dis pas ah mais je suis désespérée si je ne prends pas ton numéro peut-être que c'est lui peut-être que c'est lui peut-être qu'il est un peu bizarre mais peut-être que c'est lui aussi il ne faut pas être désespéré tu filtres toi tu connais ta valeur et puis ensuite tu sais ce que tu vas apporter à l'autre tu te dresses ok moi je peux donner ça je peux donner ci l'autre aussi j'attends qu'il me donne ça donc tu travailles d'abord sur toi c'est la première chose mais tu sais qu'il se travaille il y a très peu de gens qui prennent le temps de le faire beaucoup de gens se mettent en couple par hasard bon on va voir ce que ça va donner je lui ai dit ok bon ok moi j'attends x y mais moi qu'est-ce que je veux apporter à l'échange ça c'est une question que très peu de gens se posent et du coup ça l'amène un peu mais il y en a qui passent à lire la bible en attendant que le sainte esprit amène l'homme de la vie tu vois voir une femme qui est ton modèle par exemple elle elle est bilingue et puis elle s'exprime bien tu as envie d'être comme elle genre tu apprécies ce genre de femme là mais cette femme là elle se fait qu'on n'utilise pas des hommes de cette qualité il faut faire le travail il faut faire le travail le genre d'homme que tu veux là il faut que tu correspondes il faut que tu correspondes et c'est ça en fait il faut correspondre au type d'homme que tu recherches il n'y a pas de genre c'est l'hérit c'est vrai il faut correspondre en fait c'est là je pense que c'est là tout de la clé ouais c'est vrai ok parce que justement beaucoup ne savent même pas dire quel type d'homme est venu elles se disent que Dieu sait pour moi ou bien même si elles ne se disent pas Dieu sait pour moi elles se disent ah je suis déjà bien il faut que je me case ouais c'est vrai il y a des gens même s'ils ne choisissent même pas en fait le bonnet est venu là qui m'a dit mariage feu tu veux m'épouser oh c'est bon moi aussi j'ai besoin de me marier voilà là c'est chaud là c'est chaud là c'est chaud ok donc puisqu'on est au niveau du on parle un peu du choix du conjoint et tout donc on va il y a quelque chose que l'auteur dit dans son livre lumière du limine dans le choix du conjoint ça la page 50 elle dit le mariage ça c'est un sujet accrochez vous le mariage n'est pas bâti uniquement autour du sexe après avoir pris toute l'imposition du Kamasutra il en faut plus pour que ça marche il serait bien de cultiver des valeurs dans ta relation renforcer votre complicité dès le départ si le sexe est mis en avant cela compromettra ta perception de la relation si le sexe est mis en avant cela compromettra ta perception de la relation tu en penses pas je suis d'accord avec elle comment ça pourquoi est-ce que le sexe se doit compromettre non parce qu'en fait il y a des mecs par exemple ah ah là tu veux attaquer les garçons oui je les attaque les femmes les femmes aussi ne sont pas restes non après je oui c'est vrai qu'il y a des femmes aussi attends mais juste moi je parle des mecs je dis que il y a des mecs en fait quand genre ils savent en fait genre tu aimes genre par exemple si par exemple juste dès le début c'est sexe 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 genre vous parlez même pas vous sortez même pas qu'est-ce que tu veux quand tu te dis oh la la tous les jours tous les jours tous les jours coucou bébé t'es où ? tu veux passer chez moi ? ben oui oui ah est-ce qu'on peut se voir chez moi ? tout le temps chez lui tout le temps chez lui les mecs te demandent pas de sortir les mecs mais toi tu peux lui demander de sortir même si je demande tout ah j'ai mal à la tête il faut t'évoquer il faut t'évoquer il faut t'évoquer ça sent un peu le bébé là ou quoi jusqu'à aller chez moi ouais moi je trouve moi c'est mort moi je me dis que quand tu commences une relation avec le mec il faut que tu lui montres toi qu'est-ce que tu veux enlever dans la relation mais qui te dit que c'est lui qui va forcément vouloir en premier ? peut-être que c'est toi qui va vouloir en premier ? non je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas moi je pense que le sexe ça doit être le deuxième plan genre pas tout de suite quoi à quel moment alors tu as intervenu ? au bout d'un jour ? deux jours ? six mois ? un an un an un an un an un an un an tu pensais combien d'on va attendre un an ? combien d'on va attendre un an ? bien sûr un an pour attendre un an Ça va être jugé quand on a les femmes en se disant que non, il ne peut pas tenir. Non, si, il peut tenir. Oui, bon, c'est vrai. Mais pourquoi le fait, hein, madame, un an ? Mais déjà, quand tu sors avec quelqu'un, ce n'est pas juste une relation sexuelle tout le temps, tout le temps. Il faut voir pourquoi vous êtes ensemble, pourquoi vous voulez être ensemble, qu'est-ce que vous allez faire ensemble. Tous ces points-là, voir si tu l'intéresses vraiment en tant que personne, pas juste pour le sexe. Et les gens, tu ne les intéresses pas, c'est juste que le sexe, du coup, ils te rendent sur le coude, quoi. Quand ils volent, ils tapent, tout ça. Tout ça aussi, il faut distinguer. Oui, il faut savoir. Moi, je pense que cette façon, en mettre les hommes, en diminuant trop les hommes, en fait, en se disant non, ils aiment ça. Donc, s'ils leur donnent, là, c'est bon. Voilà, c'est réducteur pour l'homme, c'est vraiment réducteur. Parce que le fait, moi, c'est ma conception que j'ai, hein, on te dit de rentrer dans le mariage, mais on te dit, bah, tu vas faire quoi, dedans ? Ouais, ouais. Pour moi, dans tous les cas, dans la vie, tu dois progresser. Ouais. Donc, tu dois être avec quelqu'un qui va te faire progresser. Peut-être que toi, tu as... C'est pour ça, justement, que Julien, dans son livre intitulé « Garde espoir », tu précises un truc pour qu'on n'ait pas de coupé. On choisit son conjoint en fonction de sa mission de vie. En fonction de sa mission de vie. Ouais, ouais. Si toi-même, tu ne sais pas où tu vas dans la vie, par exemple, bon, avant même d'arriver là, tu sais que toi, tu as un défaut, tu te mets tout en coulée. Le fait d'être avec cet homme-là, tu sais que lui, il va pouvoir te canaliser. Te canaliser. Il va t'apprendre à être plus douce, plus réfléchi, à ne pas être tout le temps. Tu sautes, genre, tu agresses, tu te sens tout le temps. Tu as besoin tout le temps de te défendre alors qu'en fait, il n'y a rien, quoi. Tu as l'impression qu'on t'attaque tout le temps, du coup, tu es agressif, tu es agressif. Il te faudrait un homme qui va venir t'amener à te rendre compte que, ok, déjà, tu es colérique, comment faire pour t'apaiser et tout. Donc, dans un sens, en fait, tu vois que tu arrives à diminuer certains défauts. Il t'amène à être une meilleure personne. Ouais. Et toi, comment tu amènes l'autre à être une meilleure personne aussi ? Donc, autant tous les deux, vous allez progresser, autant toi aussi, tu as ta mission de vie. Il va te soutenir dedans. Et puis, lui aussi, il a sa mission. Tu vas le soutenir dedans. Du coup, je passe en même temps un petit message. C'est pour ça que l'entrepreneuriat aussi est bien. Parce que quand tu fais un boulot pendant 30 ans, tu rentres à la maison. Premier jour, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Deuxième jour, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon. Au bout de... Tu fais la même chose. Au bout d'un mois, tu peux... Ouais, ouais. Il y a plus gros chose à raconter. Genre... En fait, tu t'ennuies. La même routine... Beaucoup de gens s'ennuient dans leur boulot. La même routine que tu as dans ton boulot. Il n'y a rien qui se passe de nouveau, forcément. Alors qu'un entrepreneuriat, c'est toujours le monteur. C'est toujours le monteur. Tu vas vouloir créer quelque chose. Ou bien, ok, ce projet-là, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Ton compagnon aussi va te donner des conseils. Ou bien, vous allez tous les deux faire un projet ensemble. Donc, vous êtes toujours en train d'apprendre quelque chose ensemble. Ouais, grave, grave, grave. Si tu n'es pas en train d'apprendre quelque chose avec ton conjoint, ça ne sert à rien. Ouais, vous ennuyez, grave. Votre relation va être plate. D'accord. Donc, de dire que non, le sexe suffit pour un homme. En fait, le truc, c'est que nous, comme tu as dit, nous, on pense que les hommes, ils n'aiment que le sexe. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'il y a des gens, parce qu'en fait, vu que l'homme, en fait, l'a habitué à ça. Par exemple, s'il était dans une autre relation, qu'il a habitué jusqu'à ça. Du coup, quand il va te rencontrer, il va penser juste à ça. C'est à toi de voir comment tu vas, genre, comment dire, t'organiser dans ta relation, quoi. Moi, je pense même que les gens qui sont trop sexes, ce sont les gens qui s'ennuient. Voici. C'est pour ça qu'on dit que le lit du pauvre est fégon. Ils essaient de suivre une certaine réalité, en fait. Oui, parce que si vous n'avez rien à vous dire. Parce qu'imagine. Il n'y a pas la télé à la maison. Imagine. Vous êtes la nuit, vous êtes là. Il y a des possibilités. Soit dans la nuit, peut-être que je suis dans le lit. Oui. Et vous parlez d'un projet, parce qu'en général, c'est dans la nuit que les choses se discutent, tu vois. Oui. Dans la nuit, vous dites, ah oui, toi, tu ne vois pas comment on pourra orienter ça, ça, ça. Mais si vous n'avez pas de point de discussion, mais la nuit, tout ce qu'il reste à faire, c'est... C'est ça, et puis basta, et puis voilà, dans le matos, le réveil et puis... Non, ça, tu peux couper. Oui, oui, grand-femme. Il y a eu une vidéo que tu avais vue, là. En fait, il y avait une famille, ils avaient beaucoup d'enfants et tout. Oui. Et le papa, en fait, on lui a posé la question, pourquoi vous avez tant d'enfants comme ça ? Tous les années, vous baptisez pour un truc comme ça. Ah oui. Il a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de télé. Il n'y a pas de télé. Comme il n'y a pas de télé, on trouve pas une autre dimension et tout. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que quand même... C'est les enfants qui ont savent à la télé. Non, mais c'est vrai quand même que les hommes en demandent beaucoup plus, hein. C'est pas parce que pour certaines personnes... Non, ça, c'est eux aussi. Les hommes demandent beaucoup... Garder un homme demande beaucoup plus que ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Je suis tous les hommes qui sont ambitieux. Je suis tous les hommes ambitieux. Parce qu'un homme ambitieux, déjà, il n'y a pas le temps que tous les jours, machin, truc. C'est bon. Après, il faut aller travailler, quoi. C'est vrai que la vie de couple, de rêve, on n'a pas vraiment vu ça. C'est maman, papa travaillent. Ils viennent tous les deux du boulot. Papa, ce soir, ils vont à la télé. Maman, elle a fini de cuisiner. Après, on mange. Et puis, on fait les devoirs. On va se coucher. Donc, on ne voit pas vraiment, eux deux, qu'est-ce qu'ils font ? À deux. On voit juste que chacun occupe sa tâche. Ouais, sa tâche, ouais. Et puis, quand les tâches sont finies maintenant, on va dormir et puis la journée recommence. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que moi, il était du bon aussi. Je pense que c'est un peu comme ça que j'avais été. Moi, vraiment, moi, c'est YouTube que j'ai vu. Comme quand on apprend des choses intéressantes. J'ai vu des couples et tout, genre des familles où j'aimais trop. Par exemple, tous les matins, quand ils se lèvent, ils sont tous ensemble. Et puis, ils mettent, par exemple, la télé. Et il y a une personne qui fait du sport, des étirements. Chacun a son tapis. Ils font leur activité. Après, ils commencent à parler. Ok, moi, je vais faire telle chose dans ma journée et tout. Ok, et toi, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui de faire ? Ok, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end ? Ils discutent un peu, ils prennent un temps aussi. Et le soir, même quand ils reviennent, ils sont à table, ils mangent. Ils vont parler de, ok, à l'école, ça s'est passé. C'est vrai que manger à table en famille, c'est très important. On écoute, en fait, chaque enfant dit, ok, toi, tu as fait quoi à l'école ? Ensuite, toi, tu as fait quoi à l'école ? Ensuite, ensuite. Et puis, même les parents aussi. Qu'est-ce que toi, tu as fait au travail ? Ouais, ouais, grave. Tu vois, du coup, moi, je sais ce que mon père et ma mère ont fait. Je connais leur quotidien. On partage beaucoup de choses. Il y a de la communication. Mais ce que tu dis là, c'est fondamental. Ça n'a l'air de rien. Mais manger ensemble en famille, c'est quelque chose de fondamental. Parce que moi, par exemple, chez nous, chez moi à la maison, chacun a sa vie, quoi. Et comme chacun a sa vie, quand moi j'arrive en général à la maison, je vois ma petite sœur, je la taquine. Taquinez vos petites sœurs. Comme vous avez des petites sœurs, il fallait taquiner. Ça crée le lien, ouais. Ah, ouais, ça crée le lien. Non, ça crée vraiment le lien. Donc, moi, quand j'arrive à la maison, moi, en général, moi, je suis dans la chambre. Ma petite sœur est dans sa chambre. Mon père, il a retravaillé. Ma mère fait sa vie. Donc, ce qui fait que, s'il n'y a pas le moment où on s'assoit pour manger ensemble, ben, au final, on les hésite. On est totalement étrangers dans la même maison. On se connaît plus. Au bout d'un mois, sur un an, deux ans, ben, on ne connaît rien de ce que l'autre fait. Ouais, ouais. Alors que le fait d'avoir ce temps-là où on dit qu'on mange ensemble, ça permet de dire, oh oui, toi, tu as fait quoi, machin, truc. Sinon, mais ça manque dans beaucoup de familles. Beaucoup, beaucoup de familles. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup aussi de discussions futiles. Au lieu de chercher à comprendre qu'est-ce que toi, tu as fait, comment est-ce que tu as vécu la chose, etc., etc. Ben, on parle beaucoup de choses. À la télé, ils ont dit ceci, ou bien manger en famille en regardant la télé. Non, 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 ça, c'est... Pourquoi vous regardez la télé alors que vous pouvez parler ? Ou bien, il y a des gens aussi par lesquels ils se retrouvent comme ça. Ils ont, ils parlent des trucs de nus, les nus du jour, quoi. Ouais, les nus. Ouais, les nus, voilà, du jour. Ouais, tu as regardé le cadre de celle-là. Ah, il a fait comme ça. Tu vois, ils commencent à, genre, sans parler de l'heure. Oui, d'eux-mêmes, ouais. Comme ça, quand c'est vrai. Vous pouvez ouvrir un débat en plein, à table ? Vous sortez un débat, ok. Moi, voilà, il y a une femme qui est venue aujourd'hui. Son mari, il a été infidèle et puis elle a découvert, elle est venue faire un scandale au travail aujourd'hui et tout. Et puis, voilà, moi, je raconte ma journée. Et puis, moi, je dis, franchement, une femme ne doit pas se comporter comme ça. Parce que, parce qu'il y a les enfants qui sont là qui... Oui, oui, ils apprennent. Ils apprennent. C'est aussi pendant ces moments-là que tu transmets. Qu'on éduque l'enfant, ouais. Voilà. Ou bien, on va se dire, bon, toi, toi, tu penses quoi de cette situation ? Ça va faire un débat. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu vois, on discute, en fait. Et oui, ça a beaucoup de sens parce que ma petite sœur, elle apprend beaucoup de nos repas. Parce que bon, elle ne parle pas parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Mais tu te rends compte que le jour d'après, elle a un positionnement, tu vois. Et au fur et à mesure, c'est qu'il fait que des fois, elle a des raisonnements de quelqu'un de 25 ans. Tu te dis, où est-ce qu'elle a appris ça ? En fait, c'est que ça, les échanges qu'on a comme ça à la table. Moi, je trouve que c'est vraiment très enrichissant. Ouais, c'est cool. Bon, on va quand même sortir de ce podcast. Bon. Inès, une chose. Ah, c'est déjà fini ? Oui. Une chose que tu aimerais que quelqu'un retienne, s'il doit choisir, pour choisir le bon conjoint. Une chose. Moi, je me dis que quand la bonne personne arrive, tu le sens. Tu sais que c'est la bonne personne. Donc, tu penses qu'il faut s'écouter ? Ouais, il faut s'écouter. D'accord. Et franchement, voir aussi les actes de la personne aussi, c'est important. Ok. Moi, je dirais que, pareil, il faut vraiment prendre le temps d'observer la personne. Voir ses actes, ses paroles, les gens qu'elle fréquente. Et enfin, ses actes, ses paroles, avec les inconnus. Ah. Aussi, c'est important. Ouais, grave. Parce que les inconnus aussi, ça va montrer comment cette personne est. Ouais. Réellement. Quand c'est un inconnu, tu t'en fous. Ouais. Tu ne comprends pas forcément ta langue. Si tu veux l'insulter, tu l'insultes. Non. Bon. Voilà, il y a des trucs comme ça que tu peux détecter. pour voir, ok, cette personne, elle est apte à discuter en tant de, si il y a un problème. Cette personne, elle est calme. Elle sait comment se contrôler. Elle sait comment gérer ses pulsions. Autant au niveau sexuel qu'au niveau de la couleur. Parce que c'est deux trucs-là. Voilà. Donc, moi, je pense que les personnes comme ça, il n'y en a pas forcément beaucoup. Mais il y en a qui sont prêts à le devenir s'ils ne le sont pas. Ouais. Ouais. Donc, avoir quelqu'un de bonne foi, avoir quelqu'un qui a envie de s'améliorer, c'est d'abord le numéro. Ouais, quelqu'un qui a envie. Qui est tout seul. Il reste là. Ça peut venir. Ça peut venir dans ce travail. Après, c'est vrai que ce qui est important, comme Nelly a dit aussi, par exemple, si tu es avec quelqu'un, il faut que la personne soit à l'écoute aussi. Oui, il faut ça. Quand ça ne va pas et tu lui fais la remarque et tout, c'est la personne qui va dire, ok, d'accord, je comprends, je vais essayer de m'améliorer. Mais cette personne, quand tu vois que, par exemple, ça ne va pas, tu parles à ton conjoint et tout, et que la personne s'en fout, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de considérer ce que tu dis et ça ne va pas marcher. Et là, ça ne va pas aller loin. Voilà, c'est ça. Moi, ce que je pense par rapport à ça, c'est un exercice que j'ai fait, que j'ai fait par le passé. C'est que, déjà, l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de se dire, ok, moi, déjà, de confier au hasard le choix de la personne avec qui elle veut se mettre. Donc moi, ce que moi, j'avais fait, c'est que, bon, je sors d'une énième relation un peu, voilà, bizarre et tout. Et là, je me suis dit, bon, ok, maintenant, là, moi, je veux une fille qui veut une fille, comment, tu vois. Et là, je commence à noter, je veux qu'elle soit comme ça, 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 comme ça. Elle ne va pas passer. Je vais noter, après, tout, l'air de rien, j'ai dit, ok, bon, ok, déjà, des femmes, si, ouais, c'est bien, bon, maintenant, moi, qu'est-ce que, qu'est-ce que, moi, je peux lui apporter ? Quel type d'homme, tu sais, j'avais pas en recherche et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à noter les petits points sur lesquels il fallait que je travaille et tout. Et puis, ça a donné, ça a donné, quoi. Ça fait quand même six ans. On a dit, bon, on est parti jusqu'à, on a dit quel âge ? 90. 90. 90, après chacun se cherche. Voilà. 90 ans, chacun se cherche. Allez, allez vous béquer ! Allez les béquilles ! Alors, l'incompte, vous allez bon à la mer. C'est tout ça. Donc, ouest ce qui, moi, je pense, c'est, je pense que ceux qui veulent aller plus loin par rapport au choix du conjoint… Il est excellent ce livre. Ouais. Moi, on vous recommande un livre « Le choix du conjoint de lumière d'illumina », disponible sur argent-livre.com. « À un contactable numéro qui va afficher peut-être juste en barre ou bien, quelque part pendant la vidéo donc voilà c'était le deuxième podcast même comme le premier avait un petit problème mais c'est pas grave on ne pleure pas on ne pleure pas interdit donc gros big up à Dylan qui est juste derrière tout ça là le best le magicien Dylan Yovo de Studio Pride qui sans qui tout ceci n'aurait pas été possible donc donner de la force en commentaire lâcher les pouces et tout et ça nous permet aussi de savoir si ce type de format vous intéresse quoi donc cela étant dit on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et on se va on se dit Minakano Argent Livre débarque dans votre vie venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre conscience en vous et en ne lisant que deux pages par jour sur argentlivre.com lisez et changer de vie de l'internet